hello j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui je viens partager avec vous la coupe de mes pointes la dernière fois que je les fais ça remonte de novembre 2016 donc deux mois avant le challenge de janvier et il était temps parce que j'aime beaucoup beaucoup hésité d'ailleurs entre le challenge et maintenant à couper les cheveux à couper les points je voulais tellement les couper pendant le challenge que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui alors il y a une histoire sur la coupe de pointe la coupe des cheveux pendant la pleine lune j'ai voulu le faire sauf que je n'en pouvais plus de mes pointes fourchues dont je n'ai pas voulu attendre la pleine lune et puis ça dépend c'est des croyances n'allez pas penser que ça a été prouvé scientifiquement c'est uniquement des croyances après il ya vraiment des obligations à le faire donc sortez ne restez pas dans votre maison ou dans votre chambre sortez exposez vous à la pleine lune et puis coupez vos pointes ce n'est pas non plus en le faisant un jour de pleine lune que vos cheveux vont pousser plus vite ils seront peut-être plus en santé mais nous pousserons pas plus vite après la fréquence de coupe moi franchement je n'ai pas une fréquence pour couper mes pointes je les coupe au besoin si mes cheveux me le demandent et pour le faire n'allez pas prendre n'importe quel ciseaux sinon vous allez entraîner vos fourches sur le reste de la longueur il faut utiliser des ciseaux de coiffeur des ciseaux spécifiques à la coupe des cheveux donc des ciseaux que vous n'utiliserez qu'uniquement sur vos cheveux il est important bien sûr de couper les pointes pour que vos cheveux repartent en meilleure santé il faut savoir le faire le moment opportun ne le faites pas parce qu'on demande qu'il faut le faire tous les trois mois ou six mois fait le si vos cheveux ne réclame si vous avez des pointes abîmées sèches ou fauchus de toute façon vous le sentirez au toucher la partie basse donc la longueur à partir de la racine est toujours plus douce quand vous arrivez au bout ça fait sec ça fait frisotis donc voilà vous le sentirez vous même au toucher que les pointes sont abîmées donc les pointes quand elles sont abîmées il n'y a pas de solution il faut couper sinon après ça entraîne toute la longueur je vous fais donc de très gros bisous et je vous retrouve très vite je vous laisse regarder la coupe bisous alors c'est parti pour la coupe de mes pointes on va le faire avec des vanilles sous des vanilles c'est ce que je vous conseille d'ailleurs à moins que vous soyez une spécialiste de la coupe quoi que même les spécialistes des fois quand vous y allez ils réussissent quand même à vous arracher une bonne partie de vos pointes alors c'est très visible c'est plutôt simple je vais donc m'armer de mes ciseaux pour couper mes pointes c'est pas toujours très évident quand on le fait seul mais on arrive quand même à le faire correctement quoique des fois il ya des gens qui arrivent à couper plus qu'il en faut donc on voit bien les pointes fourchues c'est celle là qu'on va enlever délicatement donc ici par exemple je vais enlever à peu près un centimètre et demi c'est largement suffisant pour ne pas aller plus loin et couper encore plus long au fur et à mesure on enlève les pointes même avec un twist à vous couper la partie qui dépasse un peu que tous les cheveux au final soit en adéquation soit en harmonie donc voilà et là je coupe la pointe fourchue voilà et là ça fait déjà mieux que la pointe fourchue qui rubique est tout à l'heure donc je vais continuer pareil sur toute la tête quand je vous le disais à un coupant en vanille a quand même une sorte de garantie de ne pas vous couper toutes les longueurs franchement c'est ce que je vous conseille comme je vous le disais à moins que vous soyez vraiment une pro et vous savez que même des professionnels arrivent quand même à nous enlever une partie de cheveux et moi je n'y vais plus je fais tout de moi même si vous pouvez le faire faites le donc voilà je le refais pareil sur toute la tête le plus compliqué c'est l'arrière de la tête mais bon avec un miroir franchement on réussit quand même à le faire bien je n'ai pas envie d'abuser en disant le faire très bien mais bon en tout cas j'ai réussi à bien le faire même à l'arrière de la tête donc voilà ça marche voilà je vais vous montrer les pointes fourchues la quantité que j'ai coupé qui était vieux sur ma tête tout ce qui était fourchue tout ce qui était sec tout ce qui ne s'hydratait pas voilà je vais le mettre à la poubelle maintenant je vais défaire mes tissus voilà c'est fait je trouve que mes pointes sont en harmonie même s'il y a des petites pointes que je rattraperai plus tard après un tissu stade pareil franchement c'est mieux de le faire sous vanille donc c'est ce que je venais partager avec vous la coupe de mes pointes je vous mettrai en barre d'information le calendrier lunaire pour les personnes qui veulent se fier à cela n'oubliez pas de vous abonner de partager d'activer les notifications pour avoir mes vidéos en temps et en heure bisous